Il était une fois Olympe de Gouges Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de l'émission Il était une fois Olympe de Gouges, en partenariat avec l'APCJ, le maître mot de notre émission, maître la femme à l'honneur. Aujourd'hui, avec la professeure Sylvie Mazet, nous allons découvrir la monte albanaise Olympe de Gouges, pionnière du féminisme. Nous allons aussi, à travers cette entrevue, voir comment se porte ce combat féministe chez les jeunes. Tout d'abord, bonjour madame Mazet. Bonjour Sylvaine. Vous êtes professeure d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique au collège Olympe de Gouges à Montauban. Avant d'attaquer vraiment le sujet, quel est votre rapport avec Olympe de Gouges ? Alors Olympe de Gouges, je l'ai découverte surtout. J'en avais vaguement entendu parler, mais je l'ai découverte quand j'ai été nommée au collège Olympe de Gouges de Montauban en 2001. C'est vraiment là où je me suis intéressée à cette figure du féminisme français. Je le dis souvent à mes élèves encore cette année, je leur ai dit. Quand j'étais à votre place, Olympe de Gouges, j'étais totalement inconnue, ainsi que d'autres femmes de la même époque, toutes ces pionnières du féminisme, finalement on ne les connaissait que très peu, hormis dans peut-être un cercle de spécialistes. Donc maintenant, le passage de l'université au secondaire a été fait, et de plus en plus dans les manuels scolaires, et c'est le cas en quatrième d'ailleurs, au programme de 2016. Les femmes, en particulier pour le XIXe siècle, sont à l'honneur, et on a dans le programme, et les manuels scolaires, il y a toujours un encart, et Olympe de Gouges en particulier, pour la Révolution française. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez récent pour moi, et c'est bien aussi que les élèves étant dans un établissement connaissent l'origine du nom de leur établissement, c'est assez logique. Tout d'abord, on va parler de l'histoire. Alors, Olympe de Gouges était une femme du XVIIIe siècle qui a vécu la Révolution. Quel a été le contexte politique en France à cette époque ? À cette époque-là, il faut quand même dire qu'elle arrive de Montauban à Paris avant le déclenchement des événements révolutionnaires. Et pour être clair, parce qu'il y a beaucoup de confusion encore parmi les adultes, la Révolution, elle a plusieurs temps forts. Il y a une première période, on dirait libérale, de 89 à 92, et avec la République, avec l'instauration de la République, puisque la République, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui confondent tout, elle n'est instaurée qu'à partir du 21-22 septembre 1792, donc deux ans et demi après les événements de l'été 89. Et donc, il y a ces deux phases, la phase libérale et puis la phase républicaine, avec en tout cas au début la mise en place de la terreur. La terreur est à l'ordre du jour, donc en 93-94. Et Olympe de Gouges, évidemment, vu qu'elle a des affinités avec les révolutionnaires, je dirais, les plus modérés, mais en tout cas avec ce qu'on appelait le parti girondin, eh bien elle s'est heurtée avec la radicalité du groupe des Montagnards et puis il y a eu un procès et elle a été guillotinée à ce moment-là. Justement, Olympe de Gouges, c'est par quels événements qu'elle a été découverte, qu'elle s'est fait entendre dans son époque ? Alors, elle a commencé quand elle, comme on dit encore, quand elle est montée à Paris, par des pièces de théâtre. Donc, elle a plutôt une activité de femme de lettres. Il faut dire qu'à cette époque, les femmes qui se font un petit peu connaître, c'est à l'intérieur de salons philosophiques. Le salon de Madame Geoffrin, par exemple. On connaît aussi auparavant la compagne de Voltaire qui était Émilie du Châtelet. J'ai découvert récemment les activités de Louise Dupin qui avait eu comme précepteur pour ses enfants Rousseau. Donc, on a ces figures de l'aristocratie qui tiennent salons, donc des salons un petit peu mondains pour accueillir l'élite éclairée. Et puis, donc, Olympe de Gouges, bien que d'origine provinciale, dirait-on, et puis elle n'est pas d'origine noble, puisque de Gouges est un pseudonyme, elle va quand même, par ses activités littéraires, théâtrales, se faire connaître. Et puis, avec le mouvement révolutionnaire, elle va s'engager dans l'écriture, alors, on dirait de pamphlets, de libelles. C'était des tracts ou des affichages que l'on pouvait, comme on peut le faire encore maintenant, dans les rues de Paris, avec donc des revendications concernant les droits des femmes. Et puis, ce n'est que... Bon, elle connaît la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1989. C'est après qu'elle a, en quelque sorte, féminisé cette déclaration des droits de l'homme. Nous, on l'entend maintenant, l'homme avec un grand H, l'homme humanité. Mais il faut se rendre compte que dans la mise en pratique, les droits de l'homme, ça a été l'homme en tant que genre masculin. Et elle, elle a été quand même très avant-gardiste et très courageuse de féminiser avec la déclaration des droits de la femme, qui est un petit peu le pendant féminin, avec des rajouts quand même féministes. Mais elle a écrit cela au moment où la révolution quand même est engagée. Et dans sa phase, sa phase libérale, je dirais, dans la phase 89, 90, 91. Justement, vous parlez de féminisme, de ses actions féministes. Mais il me semble qu'il y a eu plus de combats que ça. Donc, plusieurs sur l'égalité sociale. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces nombreux combats ? Donc, bien sûr, il y a le point de départ avant l'égalité civique. Il faut partir, et c'est encore un combat dans notre pays, dans beaucoup de pays du monde, le combat pour l'éducation. Donc ça, c'est vraiment pour l'instruction universelle, c'est-à-dire des deux genres. Et là, elle est à l'avant-garde avec un autre, je le cite souvent, avec Condorcet, qui lui-même, donc avant la révolution, puisque Condorcet, donc, va écrire sur une instruction universelle, fille et garçon. Donc, il y a d'une part l'égalité des droits, l'égalité civique, mais il y a aussi l'égalité pour l'éducation. Ensuite, donc, il y a plusieurs thèmes que les féministes, dont Olympe de Gouges, va développer avec plus de force, je dirais. C'est l'égalité dans l'accès à certaines professions. Donc ça, c'est assez nouveau, donc le droit au travail. Concernant ce qui est de plus spécifiquement féminin, c'est la protection des femmes enceintes, ce qu'on appellerait maintenant l'instauration de maternité. Elle est aussi favorable à l'égalité dans l'héritage des enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à une époque assez récente, les enfants dits naturels, c'est-à-dire issus de couples hors mariage, n'avaient pas les mêmes droits à l'héritage que les enfants dits légitimes qui étaient issus du mariage. Donc là, elle est vraiment, elle est dans cette revendication de l'héritage égal pour les enfants. Et puis bien sûr, tout ce qui concerne l'égalité dans le mariage. Elle a eu une vie sentimentale, je ne dirais pas mouvementée, peut-être qu'elle a été mariée très jeune avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Il est certain qu'elle n'a pas du mariage, une vue tout à fait positive, mais en tout cas, elle est favorable et elle est favorable au droit, bien sûr, au droit au divorce qui sera acté en 1792. Et c'est une forme, je dirais, de laïcité puisqu'à ce moment-là, tout ce qui concerne l'état civil échappe à la religion. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le prêtre qui était officier d'état civil avant la révolution. Donc ça, elle est vraiment à la fois sur certains aspects on va dire pionnières et puis aussi elle respire l'air du temps, elle est une sorte de caisse de résonance de certaines revendications laïques, bien sûr, le mariage laïque, la transmission des héritages, je l'ai dit, et puis tout ce qui concerne l'état civil, établi sur des registres séparés des registres de l'Église catholique. Il me semble qu'elle a eu d'autres combats aussi contre l'esclavage. Oui, effectivement, ça c'est un... Et c'est bien que ça tombe aussi en ce moment avec tous ces débats concernant la traite atlantique et c'est vrai que sa pièce de théâtre d'ailleurs, Zamor et Mirza, est à ce sujet sur la traite négrière. Mais c'est vrai que ce contexte est tout à fait surprenant avec des personnes qui pouvaient avoir un discours, on dirait, des Lumières et qui en même temps économiquement étaient liées à la traite atlantique. Mais elle est vraiment favorable à l'abolition de l'esclavage, ce qui sera le cas pendant la Révolution avant d'être rétablie pour des raisons économiques que tout le monde connaît sous le consulat. Même un petit peu avant l'Empire, il me semble, sous Napoléon en tout cas. Ça a été une activiste, ça a été une femme assez politique, même carrément politique. Et elle a été guillotinée. C'est quelles actions qui l'ont poussée à devenir un danger pour le gouvernement établi ? Oui, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de passionnant. Il faut toujours l'évoquer à l'instant pour l'esclavage, toujours le resituer dans le contexte historique. Vraiment là, en 92, il y a des événements parisiens, c'est consécutif à la fuite du roi, à la mise en place de la République. La République est assiégée, donc la France est envahie, il y a des révoltes intérieures, des révoltes royalistes, des révoltes, on dirait sécessionnistes aussi, fédéralistes, comme on disait à l'époque. Et on a une sorte de gouvernement révolutionnaire aux abois, avec ces deux parties, ces deux tendances, les Girondins et les Montagnards. La Convention, qui est l'Assemblée unique à l'époque, va être dominée par les Montagnards, qui ont une vision beaucoup plus radicale de la Révolution et qui se sentent menacées. Et bon, pas de liberté aux ennemis de la liberté. Donc elle, qui est de tendance Girondine, ces révolutionnaires montagnards, finalement, avec notre regard de 2021, on dirait, bon, ils sont misogynes, c'est-à-dire que, pour eux, la chose publique est avant tout quelque chose qui reste dans le cénacle des hommes. On avait des, dans les sans-culottes, qui est un petit peu le mouvement populaire de la Révolution, il y avait des femmes sans-culottes, donc qui appartenaient à ce mouvement-là, mais parmi les députés, il n'y a pas de députés femmes à l'époque. Donc, il n'y a que des... Le droit de vote, non seulement a été réservé, bon, aux citoyens dits actifs, ceux qui payaient une certaine somme d'impôts, mais les femmes en sont totalement exclues. Donc, c'est vrai qu'on reste encore, c'était la mentalité de l'époque, dans un milieu masculin, où l'homme peut déranger. Donc, peut-être, est-ce que c'est parce qu'elle était femme ou est-ce que c'est par rapport à ses amitiés girondines ? Je dirais peut-être plutôt parce qu'elle était plutôt avec ses amitiés girondines et puis elle était opposée, elle l'avait déclarée à l'exécution du roi. Donc, ça, c'est quand même l'ennemi de mon... Enfin, l'ami de mon ennemi et mon ennemi. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, on va changer un peu de registre. Nous avons parlé d'histoire. Maintenant, parlons de société, parlons des jeunes. Est-ce qu'en tant que professeur d'éducation morale et civique, vous pensez que les jeunes, ils comprennent les enjeux féministes d'aujourd'hui ? Ils comprennent ces combats ? Oui et non. Souvent, j'en fais partie. Les personnes de ma génération, j'ai une cinquantaine d'années, les femmes, nous avons pensé, en tout cas en Occident, que l'égalité des droits était quelque chose d'acquis. L'accès, notamment, ce qui concerne les droits, je dirais, plus spécifiquement féminins, la contraception, l'avortement, c'était quelque chose d'acquis. Puis finalement, ça s'inscrivait dans l'histoire. L'histoire, on peut la voir de manière linéaire. Et puis finalement, pas du tout. Je suis fonctionnaire, donc je n'ai jamais souffert de discrimination concernant les salaires. Je trouve que c'est un... Souvent, la fonction publique est critiquée. il faut voir le côté très moderne, c'est-à-dire l'égalité totale pour le même grade, le même concours. Les fonctionnaires hommes et femmes ont le même salaire, après ces questions d'ancienneté. Mais, voilà, on le sait. Je crois que, d'une manière générale, encore maintenant, pour un travail égal, les femmes auraient françaises un quart, 20 à 27 % de salaires en moins que les hommes. Donc, au niveau de l'égalité salariale, c'est encore inégal. En Europe, bon, c'est l'ère du temps actuellement. Donc, il y a des remises en cause dans certains pays de l'Europe de l'Est et pourtant qui font partie de l'Union européenne. La Pologne, bien sûr, qui a été très marquée par le catholicisme. Il y a une remise en cause des droits féminins. Bon, la parole se libère progressivement. Et pour en revenir au sujet de l'égalité filles-garçons, il me semble, en tout cas en collège, que les... Il y a... Vraiment, je trouve qu'il y a une égalité. Enfin, les... Pour avoir des remarques d'élèves, souvent en collège, les enfants sont assez... On dit nature, c'est-à-dire qu'ils ont des réflexions tout à fait spontanées. Et je sens des jeunes filles, même des petites, puisque j'ai des sixièmes, entre autres, qui peuvent avoir des remarques tout à fait par rapport aux métiers, à l'égalité des métiers. et j'ai un petit... Toujours un petit exercice avec les cinquièmes. Est-ce qu'il existe des métiers typiquement féminins ou typiquement masculins ? Et vraiment, tous les élèves, pour eux, déjà la féminisation de certaines professions, pour eux, c'est acquis qu'il n'y a pas de métier typiquement masculin ou typiquement féminin. Même au collège, bon, il y a une section rugby féminin. Donc, il y a vraiment... Je trouve que les plus jeunes, en tout cas, je pense que le message est passé. Après, évidemment, nous ne voyons les élèves que quelques heures dans la semaine. Je ne suis pas... La première éducation, c'est celle qui est dans les familles. Et ça, après, c'est... Bon, selon moi, la mode, c'est très compliqué. La répartition des tâches dans les familles, comment les mères... Qu'est-ce qu'elles racontent à leurs filles ? Est-ce qu'il y a vraiment un double discours quand il y a une fille et un garçon ? Je ne sais pas. Ça, après, c'est très compliqué. Et nous savons, bon, hélas, on le sait, les violences à l'encontre des enfants, c'est à l'intérieur des familles. Donc, que ce soit, d'ailleurs, contre les garçons ou les filles. Donc, ça, nous nous faisons, je pense qu'on nous remplissons bien notre mission. Mais après, bon, voilà, la première éducation, je persiste à le dire, c'est celle des parents. Vous parlez donc de ce que vous faites, vous, en tant que professeur, mais vous répondez à un programme. Est-ce que vous pensez que ce programme, il met assez en valeur l'égalité des sexes ? Est-ce qu'on étudie assez en histoire ? Est-ce qu'on étudie assez les enjeux ? Et même actuellement, est-ce qu'il y a encore un enseignement perpétuel de ces idées ? C'est vrai que l'histoire, elle est... Bon, pas à l'époque de la préhistoire, parce qu'il y a encore des remises en cause, justement, sur cette période dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Mais en ce qui concerne l'histoire, c'est-à-dire à partir de l'invention de l'écriture, c'est vrai que le pouvoir, c'est un fait objectif. Le pouvoir a été détenu par les hommes. Qu'il y ait eu des femmes de l'ombre qui a influencé leur mari qui était roi. Il y a eu, dans l'histoire de France, bien évidemment, des régentes. Ça, c'est également certain. Donc, il y a à la fois dans l'enseignement de l'histoire, l'aspect, je dirais, organisation des pouvoirs, donc qui était détenu par les hommes. Mais on a maintenant de plus en plus une histoire sociale, une histoire économique et sociale. Donc ça, je crois qu'il faut peut-être... Alors, je ne suis pas dans l'intimité de la classe de mes collègues, mais il faut qu'ils insistent, je pense, beaucoup sur le travail des femmes. Les femmes, contrairement à ce qui a été dit, ont toujours travaillé. Ça a concerné peut-être une catégorie bourgeoise qui ne travaillait pas au XIXe siècle. Mais dans les époques, en tout cas, du XVIIIe, du XIXe siècle, les femmes, que ce soit à la campagne ou à la ville, dans les usines, ont toujours travaillé. Le rôle des femmes pendant les guerres, en tout cas, la Première Guerre mondiale, est vraiment, maintenant, nous le développons dans les leçons. Et puis, on a des films, maintenant, à l'appui pour montrer le côté munition, les munitionnettes. Ça, nous en parlons. Vraiment, je pense qu'il y a progressivement, même dans la... J'ai évoqué là, récemment, avec mes troisièmes, la résistance civile. Il y a eu cette histoire... Bon, quand j'étais élève, on parlait surtout des héros de la résistance militaire. Et maintenant, le fait que beaucoup de femmes aient participé, bien sûr, à la résistance armée, mais aussi beaucoup à la résistance civile, en aidant les résistants, en distribuant des tracts, en faisant des faux papiers, en cachant des résistants et des juifs. Ça, nous le développons dans les leçons, maintenant. Mais c'est vrai que, même dans la salle où je fais cours, j'ai mis... C'est une petite affiche de tous les présidents de la France. depuis Louis-Napoléon Bonaparte, puisque ça a été le premier président, même le prince président, même si après, il a créé un autre régime. Il n'y a aucune femme, aucune femme. Alors, c'est assez drôle cette affiche d'ailleurs, parce qu'il y a dans un petit coin, il y a le... représenté le buste... Il y a juste le buste de Marianne, donc comme si c'est une figure féminine, mais purement allégorique. Mais c'est vrai que les élèves en font la remarque. Enfin, pas tous les élèves, mais beaucoup, regardent, même pour notre pays, la France a une culture latine, il ne faut pas l'oublier, de prédominance des hommes dans la sphère publique et politique. Donc, le schmilblick avance, comme dirait Coluche, mais voilà, il faut se l'inscrire sur le temps long, à mon avis. Oui, d'accord, c'est une transition, on est obligé de passer par là pour un changement des mentalités, des lois, de tout ce qui peut être fait. Oui. Et le changement technologique est très rapide et le changement de la psyché, des mentalités est très, très difficile parce que ça, voilà, on transporte tout cela, même inconsciemment, bien sûr. Mais ça, ça serait encore une autre histoire. Merci Madame Mazé pour votre intervention. Je vous remercie. On a donc affaire à une femme politique avant tout dont les idées ont traversé l'histoire. Et à ce sujet, nous nous retrouverons très prochainement avec Geneviève Falgas, académicienne et présidente de l'Académie des sciences, des arts et des lettres de Montauban pour parler de la fin de l'homme de Couges et de son héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada